Bonjour à tous, c'est le retour des actualités cyber expliquées simplement. Cette semaine, on parle de Use for Climate et de ProtonMail. ProtonMail, c'est un service de mail ultra confidentiel qui propose aussi un service de VPN. Et ici, quand on parle de VPN, c'est un ordinateur qui sert de relais entre votre ordinateur et Internet. En gros, normalement, votre ordinateur envoie des requêtes au site web qui répondent avec les pages web que vous voulez. Avec un VPN, votre ordinateur envoie la requête au service VPN et c'est ce VPN qui va envoyer la requête au site web et vous transmettre la réponse. L'avantage, c'est que le site web ne voit que le VPN et pas votre ordinateur derrière. Du coup, ça permet de cacher votre adresse IP, c'est-à-dire l'adresse que vous avez sur Internet. Donc attention, on entend souvent qu'un VPN, ça rend anonyme sur Internet. Mais c'est pas vrai du tout. Ça cache seulement l'adresse de votre connexion. Mais il y a plein d'autres moyens pour vous retrouver. Et même, tous les VPN sont des programmes qui tournent forcément sur un ordinateur quelque part dans le monde. Donc ils sont tous obligés de respecter la loi dans leur pays. Et c'est ça qui est arrivé aux jeunes de Useful Climate. La police française enquêtait sur eux et elle a forcé ProtonVPN à leur donner leurs adresses de connexion. Pourtant, ProtonVPN dit sur leur site web qu'ils ne conservent aucune trace des connexions. Est-ce qu'ils ont menti ? Eh bien, en fait, non. Même si ProtonVPN ne garde normalement aucune trace, si un juge leur demande, eh bien ils sont obligés d'obéir et d'activer la conservation des traces, mais uniquement pour les adresses qui sont demandées. Donc, en gros, si vous n'êtes pas recherchés par la justice, eh bien normalement, vous n'avez pas de soucis. En fait, la réputation de confidentialité de ProtonVPN vient qu'ils sont uniquement soumis à la loi suisse, vu qu'ils sont basés en Suisse. Et là, c'est la Suisse qui a demandé ces informations pour les passer à la police française. ProtonVPN est assez transparent sur ce genre de trucs. Et là, apparemment, il s'agissait d'un type de demande réservé aux grands criminels ou aux terroristes. Et en même temps, vu qu'ils ne sont pas censés récupérer des informations, eh bien ils disent qu'ils ne savaient juste pas que c'était des lycéens. La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est normal légalement que la police française espionne comme ça des lycéens qui manifestent pour le climat ? Et est-ce qu'on ne peut pas contester légalement ces demandes, que ce soit en France ou en Suisse ? Merci. 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 Merci.